Salut Youtube ! Aujourd'hui vidéo giga importante. Vous me posez masse questions sur comment step up, c'est-à-dire comment s'améliorer sur League of Legends, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut passer. Eh bien c'est très simple, on va faire aujourd'hui une vidéo où il y a 3 points. Les 3 points, il faut les respecter dans l'ordre, d'accord ? C'est giga important. Et chaque point, vous allez devoir les valider pour être meilleur. Si vous les validez dans le mauvais sens, ça va être chaud, d'accord ? Mais vous allez voir, on va en parler maintenant tout de suite, et vous allez pouvoir être beaucoup plus clair et beaucoup plus éclairé, si je puis dire, sur votre niveau de jeu. Déjà, premier point, giga important, choisissez votre lane, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez, oui, je joue jungle, mid, support, etc. Non mais non, en fait, il ne faut jouer qu'une seule lane, d'accord ? Donc vous choisissez une lane, donc c'est très simple, par rapport aux champions, par rapport à la méta, par rapport à ce que vous voulez faire dans la game, vous prenez une lane et vous la traverser à fond. Ensuite, vous prenez 2 champions grand max, 2-3. Vous pouvez aller à 3, mais bon, bref. Si vous ne jouez qu'un seul champion et qu'il est banni, vous ne pouvez plus jouer au jeu. Donc vous essayez de jouer 2 champions, au moins de les connaître par cœur, donc giga important. Jusque-là, c'est carré. L'idée, c'est de faire beaucoup de games sur les mêmes champions pour que vous soyez à l'aise dessus. Donc c'est les mécaniques, d'accord ? Il faut être bon mécaniquement, et être bon mécaniquement, c'est connaître son match-up. Donc connaître déjà soi-même, son personnage, connaître le personnage adverse, mais pour ça, il faut jouer beaucoup. Gigatips, regardez des guides YouTube. Non, mais c'est très important. Il y a tous les guides de tous les champions sur YouTube. Regardez-les. Pourquoi ? C'est très simple. Prenons Xerat. Xerat avec son A, vous tirez de loin, ça fait des dégâts. Ok, mais son Z, c'est quoi ? C'est un petit socle que vous allez pouvoir balancer, qui est quand même assez large, et qui va ralentir l'adversaire. Bah, si vous ne savez pas, en gros, il vaut mieux mettre son Z d'abord sur son adversaire, comme ça, il est ralenti, et comme ça, on peut mieux placer son A. Ça vous paraît peut-être logique, mais avec les champions, la plupart du temps, je vous regarde dans les coachings, et vous ne faites pas correctement. En fait, vous n'optimisez pas vos champions. Donc, vous ne balancez pas vos sorts correctement, et dans le bon sens, et dans le bon ordre. Donc, faites-le, et vous allez voir, vous allez step up très, très vite. On va passer maintenant au deuxième point, qui est logique. Une fois que vous avez gagné cette lane, vous allez devoir bouger sur la map. Et là, on parle de macro. La macro, c'est très simple. C'est comment se déplacer sur la map, pourquoi le faire. C'est aussi, j'ai fait des vidéos sur le roaming. Roaming, ça veut dire bouger sur la map. C'est en lien avec la macro, ça veut dire que, une fois que vous avez gagné sur votre lane, vous n'allez pas rester à rien faire. Vous n'allez pas juste rester là, bon, vas-y, j'attends. Non, une fois que vous avez gagné, une fois que vous avez le push, donc vous avez pété la tronche de votre adversaire, il est mort. Finito. Et que vous, vous êtes bien sur votre lane, c'est nickel. Vous dépêchez, et vous pouvez commencer à bouger. Soit dans la jungle adverse, pour aller tabasser le jungle adverse, soit aller aider vos lanes. Donc, vous allez en top lane, en bot lane, voilà, vous y allez, parce que vous, vous êtes feed, puisque vous avez été meilleur que votre adversaire mécaniquement. Non seulement ça va vous feed encore plus, mais ça va aussi aider vos alliés, et ça va empêcher vos alliés de feed. Et oui ! Et le troisième gros point, donc lui, il est un petit peu bon. Lui, c'est vraiment quand vous êtes bon. Après, les mécaniques, donc le premier point et la macro, le deuxième point, normalement, vous commencez à être assez bon, vous arrivez en plate diable, d'accord ? Par contre, du coup, il va falloir jouer les bons champions. Autant, à Baillot, je vous dis, jouez les champions que vous voulez jouer. Commencez pas à vouloir monter pour monter, commencez à être bon sur votre champion pour comprendre le jeu, c'est important. Donc, jouez le personnage que vous voulez jouer. Mais je vais pas vous mentir, et je vous le répète, sans arrêt sur mon stream, il faut pas jouer n'importe quoi pour monter plus haut en élo. Vers le plat de diamant, ça va être compliqué de monter, par exemple, avec Janna. Ça va être compliqué de monter avec Nasus. Vous comprenez ? Enfin, là, je vous donne des exemples sur les lanes, mais il va falloir jouer les bons champions. Les bons champions pour ça, bon, c'est bien de regarder les win rates pour les top champions, les meilleurs champions, mais et encore, faites attention, jouer les champions des pros n'est pas forcément utile. Par exemple, en ce moment, il y a les championnats du monde, et quel champion revient sans arrêt dans les championnats du monde ? C'est Azir. Les gens pensent qu'il faut jouer Azir, mais je vous rassure, et je vous assure qu'il faut pas jouer Azir pour monter en élo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des champions qui vont être très utiles en équipe. Mais n'oubliez jamais que le facteur teammate dépendant, j'en parle tout le temps, il est omniprésent sur League of Legends en solo queue. Vous allez être dépendant d'un carry qui doit faire des dégâts, donc un carry qui doit faire son taf. Mais le problème, c'est que, est-ce que vos mates, ils font du taf ? Dites-le-moi dans les commentaires, est-ce qu'ils font du taf, vos mates ? Non, ils font beaucoup d'erreurs, donc vous devez vous suffire à vous-même. Donc vous pouvez pas jouer ce que vous voulez. Venez sur mon Twitch, parce qu'il y a des commandes exprès, pour l'acclamation AP, pour l'acclamation AD, il y a toute la liste qui va vous être utile en support pour monter, mais c'est pareil sur toutes les lanes. Il y a des picks qui sont très utiles, d'accord ? Beaucoup plus utiles que d'autres, d'accord ? Au mid, un Silas, un Yone, va être beaucoup plus efficace qu'une Karma, par exemple. Une Karma, c'est fort, mais une Karma va pas pouvoir one-shot n'importe qui, ce qu'elle veut, d'accord ? Si vous jouez les mauvais picks, vous allez rester, ce qu'on appelle, stuck, donc bloqué. C'est un giga important, pensez-y, pensez-y. Oui, je sais, j'entends. Médaille, Soraka, c'est super fort, ça, heal. Oui, en fait, ça va vous bloquer le jeu, vous allez pas pouvoir tuer vos adversaires. Donc Soraka, c'est fort dans une demi-mesure, en fait. Mais Soraka ne va pas solo win une game, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada